Il a mis un coton-tige dans sa bouche. Et remué doucement. Ensuite, mettez-le dans un petit pot du mélange. Le liquide incolore a soudainement pris la couleur du sang. L'homme vit cela, l'air effrayé. Il sait ce que ça veut dire. Il se dépêcha de sortir de la salle de bain, à la recherche de l'hôtesse de l'air. Dite à la fille d'évacuer immédiatement tous les passagers. Ensuite, demandez-lui s'il y a des somnifères ou des tranquillisants. L'hôtesse de l'air pensait que l'homme plaisantait. Elle lui a dit de se calmer. Mais il a dit. Si l'hôtesse de l'air ne fait pas ce qu'il dit. Tous les passagers mourront. Pendant qu'il parlait, son nez saignait. L'hôtesse de l'air à côté de lui s'est sentie déstabilisée. Il a dit à son collègue de se présenter au commandant de bord de l'avion. Ensuite, aidez cet homme à trouver un tranquillisant. Mais il a dit. Il n'y a plus de temps. Pour l'instant, il s'enfermerait d'abord dans les toilettes. Peu importe les sons émis, les gens ne sont pas autorisés à s'approcher. Dès qu'il a dit cela, il s'est en fait enfermé à l'intérieur des toilettes. Regardez ensuite dans le miroir pour vérifier la situation. Il a découvert que ses dents avaient commencé à tomber. L'homme hurla de douleur. Le bruit des cris a effrayé les passagers à l'extérieur. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors. L'homme était maintenant à genoux sur le sol de douleur. Son corps s'est mis à se déformer. Son dos a soudainement poussé des épines extrêmement pointues. Ils ont arraché sa chemise extérieure. La tête de l'homme s'est aussi immédiatement agrandie. Mais l'hôtesse de l'air à l'extérieur ne semble pas encore avoir trouvé la sédation. Alors qu'ils ne savent pas quoi faire. Puis les cris dans la salle de bain se sont soudainement arrêtés. Ils pensaient qu'ils s'étaient peut-être évanouis. Mais une seconde plus tard, dans l'avion est apparu un monstre. Cela provoque la chute de l'avion. Tous les passagers ont été tués. Le FBI est rapidement arrivé sur les lieux. Sous les décombres de l'explosion. Ils découvrent le cadavre d'une étrange créature. Ils ont seulement vu que tout le corps de la créature était des épines acérées. La peau était entièrement brûlée. Le médecin a ramené ce corps au laboratoire pour des recherches. Il a découvert que l'apparence de ce monstre était assez grande. Mais en plus d'avoir quatre cavités thoraciques supplémentaires. Les autres organes sont identiques à un être humain. Docteur dit. Cela pourrait être un monstre, muté par les humains. Anna enquête sur les informations de tous les passagers du vol. Et identifiez ce monstre comme ce passager. Mais l'information montre qu'il est banquier. Et n'a jamais eu de casier judiciaire. Mais il a un petit frère qui est importateur et exportateur en Europe. Parce que pour clarifier la cause de la variation. Le FBI a trouvé et rencontré le frère cadet de l'homme. Le frère cadet a dit qu'il était un homme d'affaires décent. Spécialisé dans l'import et l'export d'électroménagers haut de gamme. Et n'a jamais enfreint la loi. Mais quand Anna a sorti une photo du monstre. Et dit que ceci est son frère. L'expression du jeune frère changea soudainement. Il semblait en connaître la cause. Mais il semble qu'il n'y ait aucune intention de le dire à Anna. Même si la bouche ne parle pas, le corps est très honnête. Parce que son nez a commencé à saigner. Le jeune frère a commencé à paniquer. Ensuite, le corps de l'homme a commencé à perdre le contrôle. Peut-être qu'il est comme son frère. Est-ce qu'il va changer de corps maintenant ? L'homme a soudainement saigné du nez. Ce n'est pas simple. Parce qu'il était sur le point de se transformer en un monstre épineux tout comme son frère. Il a supplié Anna de le sauver. Anna a essayé de demander quelle était la cause première de cela. A ce moment-là, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Il s'avère que deux cousins sont contrôlés par un gangster à l'arrière. Les deux sont infectés par le virus. Le patron veut tirer parti de leur relation. Aidez-le à trouver un acheteur pour ce virus. Et se mettre d'accord quand le travail sera fait, leur donnera l'antidote. Cependant, la mutation soudaine du frère. Plus les symptômes actuels sur le corps. Il réalisa seulement maintenant que lui et son frère avaient été trompés. Alors il a décidé d'aider le FBI à attraper ce patron. Il a laissé Anna se faire passer pour une cliente. Après cela, le jeune frère a contacté le Magna pour organiser leur emplacement commercial. Anna a implanté un Tokiwoki dans son oreille. Pour la commodité de rester en contact avec le frère cadet, pour éviter d'être exposé. A l'arrivée sur le lieu de la transaction, ces subalternes sont aussi extrêmement prudents. Avant de trader, il est obligatoire d'utiliser un détecteur pour contrôler l'ensemble du corps. Tout en vérifiant le coût d'Anna, la machine a sonné. Mais elle a fait remarquer ses boucles d'oreilles en métal. Pour cette raison, elle les a habilement piégées. Mais l'autre côté n'est toujours pas satisfait. Chaque question est posée d'une manière très étrange. Dans chaque phrase il y a une allusion. Mais avec l'aide de coéquipiers de loin. Anna avait complètement fait face à cette méthode avec une facilité totale. Mais maintenant, le vrai patron est apparu. Il a dit une phrase, provoquant la panique d'Anna. Savez-vous qu'en coopération avec nous, vous devez d'abord tester le médicament ? Quand le danger est proche. Le FBI à l'extérieur en embuscade est entré par effraction. Contrôlé tout le gang. Et a trouvé la source du virus de morphing. Mais Anna n'était pas heureuse trop longtemps. Parce qu'elle semblait ressentir quelque chose. Il doit y avoir une plus grande conspiration derrière cela. Chaque épisode a des détails très intéressants. Si cela vous intéresse, profitons ensemble.